Il faut qu'on arrive à garder cette constance là et essayer encore de s'améliorer dans notre jeu. Ce qu'on fait c'est bien actuellement. On a une nette progression par rapport au début de saison dans la maîtrise collective avec le ballon. On est capable de se créer des occasions, de continuer à bien défendre collectivement. Il faut qu'on s'améliore dans tous les domaines. Chercher à être meilleur encore et pas se relâcher. On va jouer contre une équipe malgré les résultats qu'ils ont eu sur les deux derniers matchs. Ils ont été malheureux contre Lyon. Ils ont venu au score et derrière ils ont une expulsion. Ça va être un match difficile parce qu'ils sont bien organisés. C'est une équipe solide qui peut nous ressembler et qui a du potentiel offensif intéressant aussi. Ils ont un milieu de terrain solide. Ils ont des joueurs devant qui vont vite. Ils marquent des buts. Ils sont difficiles à manœuvrer et on s'attend à un match difficile à Angers samedi soir. J'aime pas ce mot référence. Ça veut rien dire. Référence c'est de faire des bons matchs. Le match qui arrive tout le temps. Référence pour moi ça veut rien dire. C'est avoir de la continuité dans ce qu'on fait bien actuellement et le maître mot il est là. C'est pas se relâcher et de mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner les matchs tout simplement. Encore dans la sortie du ballon, dans l'orientation de de nos transitions offensivement qui doivent être encore meilleurs. Dans le domaine défensif aussi il y a des trucs à améliorer parce qu'il y a des moments où on ne s'articule pas très bien non plus. Il y a tous les petits détails qui font qu'il faut être très vigilant. Encore plus contre Angers aussi sur les coups de pied arrêtés où ils ont des armes très très fortes. Ah mais c'est les détails qui font gagner les matchs. C'est souvent les détails, les petits détails qui font gagner les matchs. Alors on se doutait qu'il allait prendre minimum deux matchs. Il y a un prend deux, il y a un sursis qui va être là aussi parce que quand tu es défenseur à tout moment tu peux prendre un jaune et ça fera troisième match. Non mais c'est comme ça et ses championnats cette année les sanctions sont beaucoup plus sévères que les saisons précédentes. On le savait. On savait qu'il allait prendre minimum deux matchs quoi. Tu prends un rouge direct. Oui mais après le match de suite je n'ai même pas parlé avec lui mais bien sûr qu'il était déçu déjà de manquer Marseille et d'être pénalisé pour les matchs suivants. Non non parce que défensif dans ce registre là il est il a toujours répondu présent il a toujours été même l'an dernier qu'il avait joué dans l'axe il avait été il avait été bon j'avais pas de doute là dessus du tout. Il en était déjà le dernier rassemblement ils étaient en sélection déjà. Ruben non mais ce serait une bonne surprise pour tout le monde si Ruben a été appelé à l'équipe de France. Moi je pense que aujourd'hui même s'il a un net progrès je pense pas qu'il a encore le niveau international. Ça ne tient qu'à moi mais je serais très content pour lui mais après je sais pas si Didier Deschamps va l'appeler. Ce qu'il fait c'est bien il est en progression. Il a retrouvé un niveau qu'il avait l'an dernier qui continue à progresser je pense pour être international. Mais techniquement dans ses choix dans la justesse technique il faut qu'il soit bien meilleur. Après dans l'animation défensive il est capable de faire je pense qu'il sera capable de faire même si on joue à cinq mais il est capable de jouer à quatre aussi. Après c'est techniquement dans un domaine offensif où sa qualité de première relance je suis encore meilleur. Non c'est du là de l'homme c'est un je pense qu'on s'est pas trompé c'est un mec sérieux, un mec droit qui tu peux parler tranquillement. C'est très charmant et puis au niveau du footballeur il nous surprend parce que on le connaissait pas complètement mais dans ce qu'il fait, dans ses déplacements, dans la tenue du ballon, dans l'orientation, dans ses choix c'est toujours judicieux ce qu'il fait. Ils ont cette mentalité lui et Andy de bouger tout le monde, ils ont peur de personne. Ce qu'on n'avait pas l'an dernier, des joueurs qui vont dans la boîte, qui s'engagent dans la boîte et les deux ils ont peur de rien. Ils sont capables de mettre la tête ou les autres y mettent pas les pieds quoi. Pas que ça, il y a ça, être dans la boîte et après être capable de nous caler les ballons, de bien orienter le jeu, de bien se déplacer et de marquer des buts bien sûr. Pour ça j'en sais pas mais je pense que surtout l'association des joueurs qu'on a pris et qui joue aujourd'hui, que ce soit Damien, que ce soit Flo, que ce soit nos deux attaquants. Ils nous apportent un plus. Ils ont amélioré l'équipe à travers leur attitude et leur qualité technique et footballistique. Non, je pense qu'on est à la douzième journée. Si on est capable de, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, si on est capable de rester constant, oui on pourra garder l'attitude qu'on affiche aujourd'hui. On perdra des matchs mais on va être difficile à bouger aussi. Mais il faut garder l'attitude qu'on a là aujourd'hui. Si il y a du relâchement, si on fait plus les efforts ensemble, aujourd'hui on est costaud parce que tout le monde travaille bien ensemble. Que ce soit à la perte du ballon, dans le pressing, on est performant. Mais si on se relâche là, c'est ce qui nous permet de bien utiliser le ballon. Parce qu'on le récupère assez haut et on a moins d'efforts à faire. Et après garder la justesse technique qu'on a actuellement. Mais ça, c'est très fragile, je ne sais pas. C'est être capable de rééditer ces performances-là tous les week-ends. Oui, mais c'est sûr que ce n'est pas en odin. Si on est deuxième aujourd'hui, même si on est à 11 points de Paris, aujourd'hui on n'a pas volé nos points. On fait un bon début de saison. Collectivement, on s'améliore de match en match. Dans le jeu collectif, avec le ballon, on est très très bon. C'est ce qui nous permet de gagner des matchs. Et on a des joueurs défensivement, on garde notre solidité. On a un grand gardien. Tout est réuni pour faire une bonne saison, mais c'est fragile. Je le répète tout le temps, si on se relâche, il y a toujours un bâton qui revient. Mais si on ne se relâche pas, on peut être difficile.